Absurde d'avoir admis, d'avoir été fixiste sur la docivité du CO2. Absurde d'imaginer que les peuples pauvres accepteront de ne pas bénéficier des avantages dans de bénéficier tout simplement par pure bonté d'âme. Les raisons absurdes de cette conjonction, de ce constructivisme qui a pris le pouvoir au sein de l'ONU, de l'ambiance réceptive, qui est absurde aussi, et enfin s'il n'est pas du tout absurde et triste, c'est l'appât du gain. Henri Nelesquet, puis monsieur. Henri, notre président. Oui, trois remarques que je voudrais te faire, et plus une question. Alors la première remarque, c'est qu'il n'y a pas unanimité des scientifiques pour valider la théorie réchauffiste. Vous connaissez au moins trois membres de l'Académie des sciences de France, qui sont climato-sceptiques au moins autant que toi. Je pense évidemment à Claude Allègre, qui a fait un livre dans le Conseil de la lecture, après le tien, le mythe ou l'imposture climatique, je crois. Il y a Vincent Courtillon, un énorme éminent spécialiste. Et il y a Paul Neuvel, qui est mathématicien. Deuxième remarque, alors là, je crois qu'il faut défendre les grands esprits français. La théorie de l'évolution n'a pas été trouvée par Charles Darwin. Elle a été trouvée 50 ans en Darwin par le français Jean-Baptiste Delamart. Dont d'acte. Donc il est important de le rappeler. Et tous les français devraient le savoir. La théorie de l'évolution a été inventée par un français. J'ajoute, mais c'est un détail, que la théorie de la sélection des cuirines n'a pas été trouvée en premier par Darwin et par un certain après-de-voile à ce moment. La troisième remarque, qui est au fond, qui était un tour exposé, mais c'est une manière de le dire autrement. Au fond, quand on brûle les énergies fossiles, on rend à l'atmosphère ce qui était dans l'atmosphère à l'époque des dinosaures. Oui, c'est la végétation, ce qui était à l'époque, qui était transformée en énergie fossile, et qui elle-même s'était nourrie du gaz carbonique qui était à l'atmosphère à l'époque, donc on lui rend ensemble. Alors la question est la suivante, c'est l'avenir de la voiture électrique. Moi, ce qui m'a frappé, c'est, ça n'est pas qu'il y ait des écolos qui annoncent que demain, tout le monde devra circuler en voiture électrique, c'est que les patrons des grandes sociétés automobiles, à des degrés divers, avec un amortisme d'hiver, mais souvent très prononcé, je pense à Goss en particulier, ont annoncé des objectifs mirifiques de 50% de voiture électrique dans 20 ans ou dans 10 ans. Alors est-ce que c'est sérieux ? Est-ce qu'ils y croient réellement ? Est-ce que c'est un effet de manche ? Quelle est ton opinion sur le sujet ? Quelle est la vire de la voiture électrique ? Je réponds maintenant ? Bien sûr. Bon, alors, je confirme qu'il y a, fort heureusement, il y a toujours eu, à toutes les époques, des gens qui ont vu un peu plus loin que les autres. Au sein de l'Académie des sciences françaises, c'est l'actualité, il y a eu un vote hier, qui en fait traduisait un peu l'opinion des académiciens par rapport aux tests climatiques. Bon, eh bien, il y a eu 120 votes en faveur des thèses en vogue et 40 contre. Donc, c'est pas 3, c'est plus. Mais, il n'empêche que ce qui ressort aujourd'hui, c'est plutôt l'avis de la majorité. C'est un très gros progrès. Mais, peut-être que, dans 5 ans, ça basculera. Mais, encore une fois, c'est ce qui s'est passé pour tous les phénomènes, je parlais de Newton, au cours du temps. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, la théorie de l'évolution, je n'en discute pas. Mais, ça n'empêche qu'elle a été contredite pendant, donc, non pas... Par QV, en France ! Oui, oui, elle a été contredite pendant, probablement, pas tout à fait un siècle. Donc, c'est très long, hein, pour arriver à faire évoluer les esprits. Alors, la voiture électrique, alors, tu poses au sujet de l'industrie automobile une question beaucoup plus générale, et à laquelle je n'ai pas de réponse très nette. Ces grands patrons, alors, c'est les patrons de l'industrie automobile, mais c'est aussi les patrons d'EDF, les patrons de Veolia, les patrons de Total, les patrons de toutes ces grandes sociétés, et qui croient, ou font semblant de croire, aux thèses en vigueur. Et, je dois dire que, parce que, très gentiment, vous avez ressorti un titre que j'utilise jamais, d'Agegur Général, mais, enfin, nous sommes au moins deux de la même école, et, ce sont pour beaucoup, les scientifiques, qui ont des formations sérieuses. Et je me dis, mais, enfin, ils y croient ou ils n'y croient pas ? Alors, je pense que, dans les patrons d'industrie automobile, en France, c'est assez simple, il y a deux grands groupes. Bon, alors là, on peut donner la réponse. Il y en a un qui y croit depuis des années, c'est Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan. Depuis des années, il croit à la voiture électrique. C'est vrai que ça a été un précurseur. Parce qu'il a eu raison, je ne le pense pas, mais, au moins, lui, on sait qu'il y croit. Alors, le patron du groupe PSA n'y croit pas. Il l'a dit il y a un mois. Il y a un mois, il a dit, mais tout ça ne tient pas debout. Le bon moteur à essence et le moteur diesel, c'est encore ce qu'il y a de moins cher et ce qui marche le mieux. Et qu'est-ce, si tu as lu le jeu à la presse de cette semaine, que vient de décider son groupe de développer 40 modèles de voitures électriques ? Donc, là, on a la réponse. Il n'y croit pas, mais il se dit, tout le monde le fait, je ne veux pas me retrouver en dehors du marché. Et je pense que ça, c'est très général pour les autres interlocuteurs dont je parlais. Quand même, quand même, je suis... C'est une question qui mérite d'être posée. Parce que quand on entend tous les grands chefs d'entreprise répéter tous la même chose... Alors, évidemment, quand vous êtes chef d'une entreprise, vous êtes payé pour que l'entreprise gagne de l'argent. S'il y a de l'argent à faire des éoliennes, écoutez, c'est pas moi qui fais de la loi. La loi, c'est le Parlement. Et moi, par contre, je vais me mettre sur le marché. Donc, c'est ce qu'a fait EDF. EDF qui a une politique complètement contradictoire. Puisque EDF a une filiale qui s'appelle EDF Énergie Renouvelable, qui explique à longueur d'année que l'avenir, c'est des énergies renouvelables. Ce qui veut dire que tout ce que fait EDF par ailleurs, c'est pas bien. Mais c'est une filiale d'EDF qui fait des publicités, pleine page dans les journaux. Comprennent qui pourra. Mais c'est comme ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais tu vois qu'il y a un mélange de... Une considération technique, là. Alors, sur le plan technique... Les batteries, la... Non, mais sur le plan technique, il n'y a aucun doute. La voiture électrique ne peut être qu'une solution de niche. Il n'y a pas, sur la planète, suffisamment de matériaux pour faire les piles. Mais, vous avez entendu parler de la voiture Tesla. Alors, je ne parle pas du nouveau modèle. On annonce tous les mois qu'il va sortir, mais il n'est toujours pas sorti. Mais le modèle qui existe depuis quelques années. Alors, c'est un modèle qui a 400 km d'autonomie. La voiture, c'est une voiture très chère, une voiture de luxe. Jolie, d'ailleurs, assez jolie. 400 km d'autonomie. Et si le terrain est plat, dès que ça monte un peu, ça ne marche plus. Et puis, ici, on ne roule pas trop vite. Il ne faut pas rouler à 130 ans. Il faut rouler un peu moins vite. Mais 400 km d'autonomie. Tu sais quel est le poids de la batterie ? 800 kg. La Tesla a une batterie de 800 kg. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Pour faire 400 km avec du pétrole, ce n'est pas difficile. On a des voitures qui font 5 litres au 100. Pour faire 400 km, il faut 20 litres. 20 litres, ça pèse 16 kg. Il faut 16 kg d'un côté et 800 kg de l'autre. Bon, c'est tout. Alors, comment peut-on imaginer que c'est ça qui sera la solution ? Et alors, en plus, bien entendu, il faut les recharger, ces batteries. Alors, je ne pense pas sur les délais de recharge. Moi, j'ai une voiture diesel, je le confesse. Je ne la renie pas. Son rayon d'action, si je peux dire, c'est 1000 km. Et couramment, c'est une voiture de grande série. Monsieur Leofan. J'ai une question concernant la voiture électrique. Parlez fort, s'il vous plaît, pour le micro. Concernant la voiture électrique, c'est purement d'un point de vue avantage comparatif de la France avec les centaines de nucléaires dont vous parlez, et avec la consommation actuelle électrique qui baisse chaque année. Est-ce qu'on n'aurait pas un avantage d'un point de vue valeur ajoutée à aller sur la voiture électrique, j'entends, au sens où le nucléaire, on a un avantage dessus, on sait le faire, on le fait relativement bien, bien qu'on ait des problèmes qui nous font. Par rapport à du pétrole, ou à l'heure actuelle, il y a un glissement, je pense, au niveau du P&L qui va vers les pays d'extraction. Alors, c'est pas tant l'approvisionnement, parce que, que ce soit au Canada, au Kazakhstan, au Niger, ou à Algerie, mais c'est au niveau de l'avantage gain. Je pense qu'il y a plus d'argent avec une centrale qu'avec le pétrole. Est-ce que, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un avantage économique à aller là-dessus ? Alors, écoutez, c'est une très bonne question, et qui mérite d'être posée. Alors, elle a été posée, elle a été étudiée par un de mes amis, qui s'appelle le professeur Prudhomme, qui vient de faire un livre sur le sujet, et la conclusion est très nette. Non, on n'y gagne pas. Parce que, d'abord, au point de vue énergie, si on veut faire les batteries, c'est très consommateur. Ce qui est le plus extravagant, c'est que quand on fait le compte du CO2 émis, les voitures électriques, en moyenne, émettent plus de CO2 que les voitures à essence. Alors, en France, on peut dire, nous, on fait notre électricité, avec les centrales humilaires, sans émettre de CO2. Et donc là, il faut regarder les choses. Mais malgré tout, le bilan est négatif. Mais dans tous les autres pays du monde, où l'électricité est essentiellement faite avec des centrales, ou à charbon, ou à gaz, l'utiliser de l'électricité pour la mettre dans la voiture, bien sûr, la voiture ne va pas produire de CO2, mais la centrale, elle va en produire beaucoup plus que si on utilisait directement l'essence. Donc, le calcul a été fait. La réponse est malheureusement négative. Même avec notre électricité nucléaire, c'est perdant. Parce que le prix du carburant, au niveau mondial, et c'est au niveau mondial qui compte, est finalement extraordinairement bon marché par rapport aux avantages qui en résultent. Et donc, on n'a pas intérêt à miser sur la voiture électrique. Merci. Monsieur, je voulais avoir votre avis. Est-ce que le problème, ce n'est pas l'approvisionnement en pétrole, mais l'approvisionnement en eau douce ? Parce que 70% de la consommation d'eau douce part dans l'agriculture, et de plus en plus, etc. Et l'eau douce est produite en grande partie par les glaciers. Moi, je suis allé voir... Alors, en Amérique du Nord, la route des glaciers au Canada, entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, et il s'est tracé tout le recul des glaciers en différentes années. Ça, c'est l'exemple de l'Amérique du Nord. Là, des rives du Sud, moi, je suis allé au Chili, et vous avez Martin Guissinde, qui était un prêtre chilien, qui a photographié, entre les deux guerres, tous les glaciers du Chili. Et maintenant, il y a des photos en couleur des glaciers du Chili. Donc, il y a des reculs partout. Il faut voir que presque toutes les villes d'Amérique latine, des villes aujourd'hui, des capitales d'entre 5 et 10 millions, soit de San Francisco, de Santiago du Chili jusqu'à Bogotá, c'est alimenté par des glaciers. Et la fonte des glaciers, pour eux, est un gros problème. Écoutez, il y a un point sur lequel vous avez tout à fait raison, que c'est la fonte des glaciers. Je parle de nos glaciers tels que nous les connaissons, mais c'est dans les Alpes, c'est au Canada. Encore une fois, je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment, il y a un léger réchauffement de la planète en ce moment. Et d'ailleurs, on a tous entendu parler du climat du 18e siècle, du temps de Louis XIV, les premières années du 18e siècle, il y a eu 2 millions de morts de famine en France, 2 millions de morts, parce que le climat était épouvantable. Il y a eu des étés qui n'ont pas existé, donc il n'y avait pas de récolte. La Seine gelait, la mer gelait, mais très régulièrement. Donc, nous vivons une époque de réchauffement, mais de réchauffement, tous les scientifiques, et même les gens du GIEC sont d'accord, de 1 degré, en moyenne, depuis 150 ans. Donc, ce réchauffement, il se traduit par un recul des glaciers. Ce qu'il faut savoir, puisque vous évoquez les glaciers, et ça, il suffit d'aller à la mer de glace, où c'est très bien expliqué, c'est que la mer de glace recule, mais qu'elle était beaucoup plus courte aux alentours de l'an 1000. On retrouve des ruines là où la mer de glace se retire, ce qui montre que les glaciers ont toujours passé, en fonction des fluctuations du climat, leur temps à s'allonger ou à rétrécir. Alors là, vous avez donc tout à fait... En revanche, je ne crois vraiment pas que ce soit les glaciers qui alimentent en eau les grandes villes. En tout cas, pas en France. Au Canada, il se trouve que je vais très souvent vous dire que quand il neige, il neige bien, que ça ne vient pas des glaciers, ça vient du ciel. Non, je pense que là, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Ce qui est vrai, c'est que les glaciers reculent, mais je ne suis pas inquiet, il pleut toujours autant. On a regardé, la quantité d'eau qui tombe en France, ça ne bouge absolument pas. ça varie d'une année sur l'autre. Mais en moyenne, c'est stable. Madame, merci. Moi, je voulais juste raconter mon expérience avec la Tesla, justement, parce qu'on prête une Tesla à mon fils pour venir de Milan à un mariage dans le midi. Moi, je venais de Paris et on se retrouvait à Paris. et l'après-midi, on a décidé de monter le Mont-Faron avec la Tesla. Il restait 20%. Et on a vu que ça a chuté à toute allure. On a dû aller à la Seine-sur-Mer où il y a une borne. On a attendu deux heures. C'est très sympathique. Et mon fils, finalement, il a dû recharger encore une fois sa batterie pour aller à Milan. Il est arrivé à deux heures du matin. Bon, écoutez, il n'y a rien à ajouter. Je pense que... Attendez, attendez, attendez. On a la réponse. Monsieur, au fond, là. Il faut dire... Non, 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 monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Question courte, parce qu'il y a beaucoup de questions. On a parlé, donc, des votes contre la canine des sciences. Vous avez parlé de Trump qui est aussi solide. Quel temps vous donnez encore à cette grande manipulation dont vous l'appelez ? Est-ce qu'on voulait vivre encore 10 ans, 20 ans ? Alors, écoutez, on a des précédents mais qui ne sont pas très rassurants. Je vous ai dit, Galilée, ça a duré 125 ans. Bon, c'est pas mal. Newton, 75 ans. Si je comprends bien la théorie de l'évolution, ça avait commencé 50 ans avant Darwin, ça a encore duré un bout de temps. Donc là, on compte en décennies. Et je ne parle pas de la génération spontanée des microbes, théorie qui a été inventée par Aristote et qui a fini, finalement, au 19e siècle. Donc là, on parlait en millénaire. Bon, alors, cet éclairage un peu, je dirais, du passé étant fait, je suis incapable de répondre à la question. Je suis incapable. Nous avons tenu, aujourd'hui, c'est une coïncidence, il y avait une réunion d'un groupe qui s'appelle les climato-réalistes qui s'est tenu toute la journée et une réunion d'ailleurs de très belles tenues avec des participants, des orateurs anglais, allemands, suédois, tchèques, américains. Et le phénomène que nous vivons en France, il est quasiment universel. C'est la folie partout. Il y a la folie en Allemagne, c'est la folie en Angleterre, c'est la folie en France. Alors, c'est plus la folie aux États-Unis parce que Trombard est en train de tout couper, toutes les subventions, tout ça. Il dit, non, mais je n'y crois pas, on a du pétrole. En plus, c'est vrai. Ils en ont pour un siècle devant eux, il suffit qu'ils creusent avec les nouvelles techniques, techniques qui n'existaient pas, de fracturation, il y a quelques années. Ils ont du pétrole devant eux. Il faut savoir que le coût de l'électricité aux États-Unis, c'est la moitié de la France, donc c'est le quart de l'Allemagne puisque l'Allemagne, c'est deux fois plus que la France. C'est un avantage considérable pour l'économie américaine, nord-américaine. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que je parle de Trump ? Il s'est passé quelque chose de très intéressant. Trump, ce n'est pas un spécialiste du climat, ça je pense que tout le monde le sait. Pourquoi est-ce qu'il a pris cette position ? C'est parce que c'est la position du parti républicain. Comme vous le savez, aux États-Unis, il y a deux grands partis, il y a le parti démocrate et le parti républicain. Les démocrates sont des... avec Obama à leur tête et puis Hillary Clinton croient dur comme fer aux théories en vogue que le climat se détériore, il faut arrêter les émissions de CO2. Obama l'a répété encore la semaine dernière à Paris. Le parti républicain est convaincu du contraire pour des raisons diverses. Mais d'abord parce qu'il y a des scientifiques américains qui ont fait leur travail et qui ont été discutés avec eux. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des raisons qui n'existeraient pas en France. les évangélistes ont un grand pouvoir et alors l'idée que l'homme peut influer sur le climat, ça les heurte. Il n'y a que Dieu qui peut influer sur le climat. Donc, c'est une raison qui est un peu... pas vraiment scientifique, si je peux dire, mais qui a créé un contexte qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une coupure de la société américaine, mais caricaturale. Les gens qui votent démocrate vous disent que le climat est en train de se détériorer. Les gens qui votent républicains ont dit que tout ça, c'est du pipeau, il n'y a rien de vrai. Et donc, Trump, venu par les républicains, a pris la position des républicains. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que est-ce que ça peut se produire dans d'autres pays ? Alors, jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas, c'est celui qui sera le plus vert, quelle que soit la couleur. Regardez en France, les socialistes, les écologistes, mais les républicains, c'est exactement pareil. Il n'y a que Sarkozy qui n'y croyait pas, mais il n'osait pas trop le dire. Mais Sarkozy, il avait entendu Allègre et il était sceptique, en fait. Mais ce n'est pas le cas de notre président actuel. Alors, est-ce que ça peut être une voie d'arriver à convaincre des gens qui y trouvent leur intérêt électoral ? Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, par les orateurs dont je parlais, je disais qu'il y avait un représentant de la République tchèque, c'était tout simplement l'ancien président, Vaclav Klaus, qui était donc là aujourd'hui et qui a redit quelque chose qu'il m'avait dit. Il m'a dit, mais quand j'en discute avec des chefs d'État ou des premiers ministres, au bout de cinq minutes, ils me disent, mais vous avez raison. Mais oui, mais oui, bon, tout ça, et alors la question d'après, que pose Vaclav Klaus à ses homologues ? Il dit, mais alors vous allez le dire. « Mais attendez, j'ai des élections dans trois mois, je n'ai pas le goût du suicide. » Pas dans mon pays, d'autres peuvent le dire. Alors, c'est un peu un château de cartes. Peut-être que si une carte un jour s'effondre, le château s'effondrera plus vite que ce qu'on croit. Mais c'est tout ce que je peux dire, on n'a pas de certitude. Merci. À vous, et après. Dans les causes de cette propagande, vous n'avez pas cité la conférence d'Iron Mountain, si ça me dit quelque chose. En 1967, le gouvernement américain a provoqué un groupe de recherche qui s'est posé la question « Comment on fait pour maintenir les populations calmes ? » Et là, la réponse, c'est qu'il faut leur faire peur. Alors, est-ce que la guerre, ça marche, ce n'est pas le meilleur moyen ? Est-ce que l'économie, ça marche, ce n'est pas le meilleur moyen ? Et finalement, au niveau du climat, c'est certainement cette propagande-là qu'il faut faire pour faire peur aux populations. 1967. Il y a eu, je l'explique dans mon livre, il y a eu pas mal d'étapes avant le déclenchement qui a eu lieu il y a 25 ou 30 ans. Il y a eu pas mal d'étapes. Celle-là, on est très certainement une. Et puis, vous avez eu, d'abord, le rapport du Club de Rome qui est nettement plus vieux mais qui dressait un tableau catastrophique. On allait manquer de pétrole, on allait manquer de tout. Et puis, le nombre de rapports annonçant qu'on allait vers une famine généralisée, je ne me souviens pas très bien mais j'y ai probablement cru. Attendez, le Bangladesh, quelle densité invraisemblable de population. Les rendements et la population a triplé mais la production agricole du Bangladesh a quadruplé. On se dit, c'est pas possible. Quadruplé sur une toute petite superficie, ils ont les rendements 4 fois sur... Mais en France, c'est pareil. Attendez, au Moyen-Âge, on faisait 5 quintos à l'hectare. En 1940, on devait en faire 20 ou 25 et aujourd'hui, on en fait 80. Donc, il y a eu toute une série d'ouvrages qui ont, depuis Malthus, qui ont expliqué qu'on allait à la catastrophe et qui ont créé cette ambiance. mais ensuite, c'est vraiment une prise de pouvoir professionnel. Je me dis professionnel, je me dis chapeau, je ne les respecte pas beaucoup mais sur le plan professionnalisme, ils ont étouffé tout ce qu'ils pouvaient dire le contraire. Et quand vous avez en face de vous les Nations Unies, il y a que la météo mondiale, presque toutes les académies des sciences, l'OCDE, c'est extraordinaire. Et c'est pas très original de le lire, c'est une espèce de religion, un substitut de religion. C'est une des causes, les deux grandes religions, si je peux m'exprimer ainsi, du XXe siècle, ou de la première moitié du XXe siècle, c'était la religion que nous connaissons, judéo-chrétienne, appelons-la comme ça, et le communisme. Bon, les deux se sont effondrés, il y a eu un vide. Et aujourd'hui, on substitue, mais c'est les mêmes, c'est absolument les mêmes qui existaient il y a deux ou trois siècles et qui brûlaient les sorcières. D'ailleurs, moi, j'ai sim, j'ai beaucoup de chance parce qu'à une autre époque, je ne serais plus là. Ah, mais vous ne pouvez pas imaginer le degré de haine qu'on suscite. Moi, j'ai vu des gens qui voulaient me tuer. Heureusement, on vit à l'époque actuelle. Monsieur, j'allais cette fois-ci, c'est à vous. Excusez-moi, monsieur, le parc nucléaire ne passe pas les pointes de consommation. Le parc d'EF est prévu pour passer en fond. Sur les pointes, on importe beaucoup et c'est à ce moment-là que c'est le plus cher. Et quand on fait le bilan financier, l'exportation, dans les périodes de consommation de terre. Donc, du coup, le parc, on ne peut pas dire qu'il est surdimensionné. Il est surdimensionné en moyenne. En réalité, vous avez tout à fait raison, le parc nucléaire, il est plus souple que ce qu'on dit. Mais enfin, il ne peut pas s'adapter dans la minute. Dans la minute, il faut les centrales à gaz pour arriver, parce qu'elles, elles peuvent démarrer pratiquement dans la minute. Donc, il faut construire des centrales à gaz en supplément. C'est une histoire de fou. On construit des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, mais quand on les a construits, c'est ce qui se passe en Allemagne, il faut construire des sortes... C'est-à-dire qu'on met tout en double. Enfin, ça n'a aucun sens. Alors, vous avez raison, il y a des périodes où il faut importer l'électricité. Mais je vous rassure, je vous rassure, oui, c'est vrai, c'est du moment où c'est cher, mais c'est extraordinairement minoritaire par rapport à l'ensemble de l'année et notre bilan financier, économique est très positif. L'exportation, l'électricité, un des domaines qui nous rapporte de l'argent. Voilà. Merci, monsieur. Alors, ça fait une ou deux années qu'on entend beaucoup parler de la vallée de l'Arbre en Haute-Savoie qui serait l'endroit le plus pollué de France. C'est le vallée avec notamment des poids lourds et des feux de bois qui seraient dans cette vallée. Et alors, quand il y a des pics de pollution, on nous demande de rouler moins vite et on demande aussi aux enfants de ne pas courir dans les écoles. Je voulais savoir quel est votre avis sur cette... Alors, c'est très intéressant parce que ça permet de clarifier les choses sur ce qu'on appelle pollution. Parmi les innombrables, comment est-ce que je... Je vais dire mensonge, mais c'est pas le mot qui convient. Enfin, des tours de passe-passe. On a réussi à qualifier le gaz carbonique de pollution. Ça, c'était très important parce que dans l'esprit du public, la pollution, c'est... J'aurais pu respirer. Ça n'a aucun rapport. Le gaz carbonique n'est absolument pas nocif. Il est au contraire bénéfique. Et on a réussi à le qualifier de pollution. Si bien que quand on parle de pollution, que ce soit à la vallée de l'Arc ou ailleurs, on ne sait pas de quoi on parle. Alors, tout de suite, le CO2, bien entendu, éliminons le CO2. Le CO2, il se dissout dans l'atmosphère, immédiatement, il ne va pas spécifiquement dans la vallée de l'Arbre. La teneur en CO2 ne dépend pas de la circulation. Ça, il n'y a pas de rapport. Ce qui dépend de la circulation, ce qui pourrait dépendre de la circulation, c'est la pollution qui empêche les enfants effectivement de respirer et on leur dit de ne pas courir. Alors, il s'est passé une chose d'assez intéressant, c'est que la vallée de l'Arc, si on ne me trompe, c'est le tunnel du Mont-Blanc qui a été fermé à la suite d'un accident tragique. Tout le monde a dit que ça y est, la pollution va disparaître. Il n'y a plus de camions. Les camions sont là près du tunnel du Fréjus, un peu plus loin. Il y a eu autant de pollution. Donc, on s'est rendu compte à ce moment-là que ce n'étaient pas du tout les camions qui faisaient la pollution, qu'il n'y avait plus de camions, c'était les chauffages de la vallée de l'Arc. C'est exactement ce qui se passe en Chine ou en Inde. Il y a des phénomènes de pollution réels qui ne sont pas du tout dus, en l'occurrence en Chine, aux centrales à charbon. La meilleure preuve, c'est qu'il s'est passé en Chine à Pékin ce qui s'est passé dans la vallée de l'Arc. Mutatis, mutandis. C'est-à-dire que les autorités chinoises ont fermé les centrales de la charbon autour de Pékin quand on les a remplacés. Ils ont remplacé le charbon par du gaz qui n'émet pas de polluants de type respiratoire. Le gaz émet simplement du CO2 et de la vapeur d'eau. Et bien ça n'a rien changé à la pollution dans Pékin. La pollution dans Pékin est due pendant l'hiver au fait que les Péquinois, les habitants de Pékin, se chauffent avec des briquettes de charbon qui évidemment sont un polluant épouvantable. Ce qui était la situation à Paris. Quand j'étais jeune, il suffit de regarder les vieilles cartes postales de Paris pour voir que tout était noir. Et aujourd'hui, tout est propre. On n'a jamais connu... Nos ancêtres n'ont jamais vu Paris comme ça. Parce que même au Moyen Âge, il y avait une pollution terrible avec soit le charbon soit le bois qui chauffait. Et donc tout se noircissait très vite. Et c'est fini. Ça n'empêche que si vous interrogez par l'IFOP ou la Sofresse nos concitoyens, ils vous expliqueront qu'il n'y a jamais eu autant de pollution. Bon. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Monsieur. J'avais une question. C'était... Vous parliez de l'agriculture et l'augmentation des rendements. Alors je ne connais pas bien l'histoire d'Angleterre. parce que j'aurais tendance à imputer l'augmentation des rendements à la recherche par l'État puisqu'à l'augmentation du taux de cible. Non mais vous avez tout à fait raison. J'ai parlé de 20% d'augmentation là due au CO2. C'est l'ordre de grandeur. Mais il y a les 80% restants si je peux m'exprimer ainsi. Si on a quadruplé, ce n'est pas le CO2. J'avais dit ça. C'est un facteur, mais un facteur important qui explique l'augmentation des rendements agricoles. Et ça, ce n'est pas condessable. Monsieur. Rapidement, j'ai lu votre opus de 2012 et à l'époque vous doutiez quand même aussi du réchauffement climatique tout simplement. Vous expliquiez qu'on était dans la fourchette des 50 dernières années en oscillation et que ça s'était stabilisé au niveau de 98 et que ça ne montait pas. On n'était pas sorti de la fourchette encore. Et là, par contre, vous avez plutôt l'air de dire, ben oui, si. Alors, tout défend la période de référence. La période de référence sur un siècle, il y a eu l'animité, il y a eu de l'ordre au niveau Thérèse, un degré de réchauffement. Mais quand vous regardez comment on est arrivé à ce degré, vous voyez qu'il y a eu des périodes où la température montait. Enfin, attention, elle monte en dixième de degré. Nous ne nous trompons pas. Un degré, on a l'impression que c'est monstrueux. Entre Marseille et Lille, il y a 5 degrés de différence en moyenne. Donc, un degré, c'est quand même extraordinairement faible. Un degré en 135 ans. Mais ce degré d'augmentation, c'est une succession de paliers, d'augmentation, même de périodes de décroissance. Donc, tout dépend de la période de référence. Si vous comptez sur 10 ans, sur 20 ans, sur 50 ans ou sur 100 ans, vous aurez des résultats différents. Par contre, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est les ordres de grandeur. Qu'est-ce que c'est qu'un degré ? Mais, ce n'est pas très sérieux. Un degré, donc, la planète, d'après, encore une fois, les statistiques officielles, la température moyenne est passée de 13,5 degrés à 14,5 degrés en 135 ans. Bon, alors, effectivement, ça veut peut-être dire qu'on a pu cultiver de la vigne un peu plus au nord qu'avant. Mais enfin, en quoi est-ce que c'est une catastrophe à côté de ce qu'ont vécu nos ancêtres ? N'oublions pas, encore une fois, que du temps de Louis XIV, c'était autre chose. Et je ne parle pas des époques glaciaires puisque nous vivons une époque interglaciaire où là, la France était couverte, ressemblait au Groenland à peu près. La plus grande partie de la France était couverte de... Mais personne n'en sait religieusement rien. Il ne faut pas me faire dire ce que je dis pas. Je n'en sais rien. Rien du tout. Alors, si on regarde ce qui s'est passé depuis l'an 2000, de 2000 à 2015, il y a eu une stabilité qui a beaucoup gêné, d'ailleurs, les gens du GIEC. Alors, ils ont été très contents parce que, en 2015 et 2016, c'est monté sensiblement. Mais ça, on sait pourquoi, c'est un phénomène qui s'appelle El Nino. Et un phénomène El Nino qui a été très fort et donc la température est montée très sensiblement ce qui fait qu'on a annoncé partout qu'on battait tous les records. Et puis, le phénomène El Nino, il est suivi toujours la refroidissement qui s'est produit après. Ce qui fait que cette année, l'année 2017, ne battra pas de records. On est certain que vous n'entendrez pas ça. Vous entendrez que c'est dans les dix plus chaudes qu'on ne vous dira jamais que c'est moins chaud que l'année d'avant. Ceci pour dire que les évolutions se comptent en dixième de degré et que, si vous mettez ça, c'est ce que, ceux qui diront mon livre le verront, si vous mettez ça sur une échelle qui a un sens pour nous entre 0 et 20 degrés, le fait qu'on soit passé de 13 degrés 5 à 14 degrés 5, c'est pratiquement horizontal. C'est totalement minime. Il n'y a aucune fluctuation majeure du climat. Et aux époques glaciaires, c'est bien autre chose puisque la température de la planète était en moyenne de 12 degrés, le moins qu'aujourd'hui. Là, on parlait de 12 degrés. Là, on parle d'un degré. Il faut vraiment avoir des appareils très précis. – Ça sera peut-être la dernière question si nous approchons. – Est-ce que ça a vraiment un sens de prétendre mesurer la température de la planète ? – Alors, c'est une très bonne question. Ça a un sens très relatif parce que ça aurait un sens s'il y avait une variation très forte. Bon, là, on dirait, oui, il y a un réchauffement massif. Là, il y a des pays où ça se réchauffe, il y en a d'autres où ça se réchauffe moins. C'est une moyenne. C'est une moyenne, mais le grand progrès qu'on a depuis 37 ans, maintenant, c'est les satellites. Donc là, eux, les satellites, ils mesurent au centième de degré, j'allais dire, mètre carré par mètre carré. Donc, on a vraiment de bonnes bases qu'il faut ensuite interpréter. Mais enfin, les différentes interprétations, c'est l'université américaine ou anglaise qui font ça, donnent à peu près la même chose, c'est-à-dire des variations qui se comptent en dixième de degré. Mais absolument rien d'affolant. Et dans le bon sens. Parce qu'on oublie dire qu'il faut beaucoup mieux pour l'humanité qu'il fasse un peu plus chaud qu'un peu plus froid. Il y a beaucoup plus de morts en hiver de froid que de chaleur en été. Henri de Lesca. Petite remarque. Je crois que certains, comme vient de le dire l'intervenant précédent, doutent de la notion de température américaine qui cause un problème d'un petit peu météorologique. Deuxièmement, le simple fait que les instruments de mesure ne sont plus les mêmes que ceux d'autrefois posent de graves difficultés scientifiques de précision des talonnages et qui conduisent à dire que l'évolution sur un siècle est très incertaine et que les chiffres officiels ne sont peut-être pas les bons. Oui, c'est tout à fait exact. Il faut quand même savoir que d'abord, les 70% de la surface du globe est couverte d'océans. Les relevés, la température des océans, quand même, dans le passé, on n'en avait pas beaucoup. Donc, déjà, là, c'était une grande prudence. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme relevés qui remontent vraiment dans le temps ? On a des relevés à Londres, des relevés à Londres, trois siècles de relevés, mais à Paris, on doit en avoir à peu près autant. Bon, donc là, on a deux ou trois points sur la planète, ou peut-être quatre ou cinq, où on a des relevés qui remontent loin dans le temps. Tout le reste, c'est des approximations. C'est des hypothèses. Sauf depuis, encore une fois, 37 ans, je crois, pour être précis, où on a des satellites qui mesurent vraiment précisément la température. Mais la notion même de température moyenne est très contestable. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'on peut très bien avoir une variation différente dans le nord de la France et dans le sud de la France. Donc, parler de température moyenne, ça n'a pas beaucoup de sens. Je vous propose de passer à la troisième phase de notre réunion, c'est-à-dire à la dédicace du livre de Christian Girondeau. D'abord, avant cela, je donnerai tout à l'heure les modalités techniques, mais d'abord, avant cela, je voulais vraiment en montrant d'entre nous à tous vous remercier, M. Girondeau, de cette séance. Merci.